Il y a un anniversaire à fêter aujourd'hui, l'anniversaire des technos, un an d'existence déjà, on attendra peut-être l'année prochaine ou l'année d'après pour sortir le gâteau si vous voulez bien. C'est notre centième production également, tous médias confondus, que ce soit les épisodes ou les hors-série, ça pourrait se fêter également, mais on attendra le cinq centième, on n'est pas à ça près, et puis finalement, pourquoi toujours attendre des chiffres ronds pour fêter quelque chose ? Dans quelques instants, on accueille les technos pour parler de quoi ? D'Apple, évidemment. Et les technos, cette semaine, ils sont deux, tous les autres sont occupés, c'est la rentrée, donc il faut que les choses se mettent un petit peu en place. D'un côté, nous avons Xavier qui nous a rejoint en studio, Xavier qui n'a pas suivi la keynote Apple, bizarrement, non ? Ça n'empêche pas de pouvoir en parler d'ici quelques instants. Oui, c'est un petit peu documenté. Oui, quand même, on a un petit peu regardé ce que les autres ont dit sur le web, et on va pouvoir comme ça partager et discuter de cette keynote également avec Sébastien, qui revient de vacances, comme tout le monde peut le voir. Non. Ça va, Seb ? Ça va, c'est à cause du fond bériolé que tu dis ça ? Peut-être, peut-être. On va parler de plein de choses. D'abord, avant toute chose, tradition oblige, le courrier des lecteurs. On s'est fait un petit peu épingler sur le numéro 40 au sujet de Batteriser, qui est un produit dont tu avais parlé, Xavier. Rappelle-nous, Batteriser, ça fait quoi ? Donc, Batteriser, c'est un petit module électronique qui permet d'augmenter la durée de vie de vos piles. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Ils annoncent qu'ils vont pouvoir le faire jusqu'à huit fois. D'accord, oui, c'était ça. Et donc, voilà, moi, j'avais trouvé l'information intéressante. Apparemment, j'avais soumis quelques approximations, je m'en excuse, mais donc, mon but était simplement de relier une information que je trouvais intéressante. Je me suis basé sur les infos du constructeur, ce qui n'est pas toujours... Mais comme on ne pouvait pas encore se procurer le produit, puisqu'il était encore sur Indiegogo ou Kickstarter, je ne sais plus. Voilà, je trouvais juste que c'était intéressant, je voulais en partager. Donc, à nouveau, mon but ici, c'est de partager une information que j'ai trouvée intéressante. Et je ne suis certainement pas un spécialiste du développement, et je dirais encore des erreurs. Exactement, et tu ne seras sans doute pas le seul dans ce podcast, et dans bien d'autres podcasts également. Non, non, c'est le seul. Sébastien se dédouane tout d'un coup, on se demande pourquoi. Non, mais soyons clairs, ici, ce qu'on partage, c'est notre veille sur le web. C'est les technos qui partagent les informations qu'on a trouvées à gauche, à droite sur Internet. C'est certaines choses qu'on a expérimentées soi-même. Ça, le plus souvent, ou très souvent en tout cas, c'est dans ce qu'on appelle les hors-série. Et puis ici, c'est l'actualité hebdomadaire, un petit peu plus qu'hebdomadaire même des fois, en fonction de ce que l'on a vu d'intéressant, et qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre. Et d'interroger, vous aussi, qui êtes de l'autre côté, si vous avez vous-même une expérience à partager avec nous. N'hésitez pas, et ne soyez pas pour autant sur la défensive. Non, mais voilà, l'historique est sur YouTube, et je pense qu'au final, tout le monde est content. On a échangé nos points de vue. Allez voir les commentaires de l'épisode 40 sur YouTube. Vous suivez le fil et vous comprendrez tout, mais tout s'est bien terminé, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Une autre question me semblait-il... Je redécouvre en même temps. C'est plutôt une info. concernant Smart Allo. Oui, c'est un produit dont Benoît nous a parlé. C'est un espèce de, comment je vais dire, de GPS, mais hyper simplifié. C'est-à-dire que c'est pour le vélo, c'est un truc qui se pose au milieu du guidon. C'est relié en Bluetooth à son smartphone, et ça donne la direction, mais juste la direction avec des petites lettres de couleurs différentes, etc. Alors, c'est très basique, mais en même temps, quand on est à vélo, on n'a pas toujours le temps de lire des informations à 500 mètres à droite, machin, etc. Donc, on trouvait l'idée sympathique. On en a parlé ici. Quelqu'un, via Facebook, nous a dit que ce n'était pas le seul produit dans le même genre. Il en avait un autre qui, lui, était déjà fondé et était disponible, et qui s'appelle MaVueBest... Hammerhead. Hammerhead, voilà. C'est Sébastien Arbogast, qui est un habitué des commentaires, et que je connais, qui nous met l'info qu'il y a une alternative qui est disponible et qui est beaucoup moins chère, qui tourne aux alentours de 85 euros. J'ai un petit peu survolé la vidéo de présentation, on vous transmettra le lien, et c'est effectivement un bel objet. Oui, c'est joli. C'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est un bel objet, c'est le même esprit. Pourquoi payer plus cher ? Voilà. Effectivement, pourquoi payer plus cher ? Mais voilà, c'est le genre d'échange qu'on vous incite à réaliser. On vous fait une proposition, elle vous plaît, elle ne vous plaît pas. Si vous avez quelque chose à en redire ou une information à apporter, un plus, nous, on est preneurs, il n'y a aucun problème. On aime bien ça, n'est-ce pas, Seb ? Non, si. On va... Oui, dis-nous. Tu voulais rajouter... Tant qu'on n'a pas un troll à chaque numéro, ça va. Tant qu'on n'a pas un troll à chaque numéro, ce sera parfait, parce qu'on n'a pas que ça non plus. On va faire détrôler les commentaires, ça, je veux dire. Bon, ben, on attaque. Avec la lettre A, évidemment, vous le savez, il y avait une keynote Apple cette semaine que nous avons suivie. On n'a pas fait un débrief directement après, parce que c'était trop près de l'enregistrement de ce numéro 45. Donc, on a pris le parti de vous en parler ici, en introduction, puisqu'on commence toujours par la lettre A, et donc forcément par Apple, de vous parler ici des produits, des différents produits dont il a été question dans cette keynote Apple. On ne va pas revenir sur l'ambiance, c'était comme la pluie. En gros, moi, je me suis vraiment embêté. On ne va pas revenir non plus sur le fait que c'est toujours une litanie de chiffres, c'est toujours un petit peu ronflant, c'est toujours... On en met toujours des couches chez Apple pour parler d'un produit, et de plus en plus, ça devient un petit peu agaçant à la longue. Donc, il faut que le produit soit à la hauteur de la présentation. Est-ce que c'est le cas ? On commence avec Xavier, justement, pour parler de cette fameuse keynote. Toi, ton ressenti, comment tu l'as... Qu'est-ce qu'il y a à retenir pour toi ? Petit rappel, je n'ai pas vu la keynote, donc c'est vraiment... Je me base sur des infos que j'ai trouvées. Pour moi, les infos qui sont à retenir, c'est qu'il y a de nouveau une mise à jour annoncée pour les logiciels. Il y a deux nouvelles couleurs et finitions pour des iPhones, et alors deux nouveaux iPhones avec l'iPhone 6S et l'iPhone 6 Plus qui est plutôt des dimensions d'une phablette. Techniquement, qu'est-ce qu'on a comme différence ? La RAM est un petit peu boostée à 2 gigas. Un processeur qui va permettre de rattraper la course aux performances qui est le processeur A9. Une nouveauté qui est la technologie 3D Touch qui permet d'interpréter de quelle manière l'utilisateur interagit avec son smartphone, surtout avec l'écran. C'est l'intensité de la pression qui va être analysée. Ce sont des choses qui existaient déjà sur certains concurrents mais qui n'ont pas beaucoup été exploitées par des développeurs parce que ça complexifie quand même pas mal la programmation des interfaces. On va voir de quelle manière Apple va pousser les développeurs à se lancer dans l'utilisation de cette technologie. Ils vont permettre de filmer en 4K nativement. L'appareil photo, le capteur passe de 8 millions de pixels à 12 millions. Et l'appareil photo qui est pour les selfies, le frontal passe de 1,2 millions à 5 millions de pixels. Il remonte les normes des autres smartphones. Pour moi, je trouvais qu'il n'y a rien de vraiment magique comme nouveauté. Et par contre, le prix... Oui, le prix. Le prix, donc on passe de 749 euros pour le modèle de base à 16 gigas qui, personnellement, je pense qu'il était évité parce que c'est un peu limité. C'est quand même un petit petit petit, oui. À 1079 euros. Donc pour moi, c'est le prix d'un ordinateur. Et même déjà d'un ordinateur. Et ça, c'est pour le 6S. Pour le 6S+, en 5.5 pouces, avec 128 gigas. Oui. Et c'est dispo fin septembre, donc le 25 septembre, ou alors le 12 septembre en précommande. Ça, c'est pour le factuel, on va dire. Je vais passer la parole à Seb. Oui, mais je voulais réagir sur la partie iPhone parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Bien sûr, oui. On va le faire récemment par étapes. Sur la partie iPhone, c'est justement la partie que j'ai suivie de la keynote. Et la première chose sur laquelle ils insistaient, ce qui était assez... Bon, j'ai eu une première nouveauté sur l'iPhone tombée de ma chaise, c'est qu'on est de nouvelles couleurs. Rose. Rose. J'ai dit, OK, c'est peut-être pas la chose la plus importante, mais ça avait quand même l'air d'être plus ou moins le nouveau style d'Apple, de nouvelles couleurs, des nouveaux trucs un peu qui coulent. Bon, OK, on a toujours, c'est vrai, on a priori Android. On sait qu'on aime bien ce genre de plateforme et qu'on a la critique facile. Mais après, le système 3D Touch, ça a l'air très sympathique. Ils ont fait pas mal de démos. Alors, le premier a priori, c'est qu'on pourrait croire que ça y est, enfin, on a du menu contextuel sur un iPhone. Parce que c'est ça, vous prenez l'icône pour téléphoner, vous appuyez dessus, et au lieu de lancer le téléphone, une première simple mini-pression vous donne un menu avec vos favoris, et puis quand vous continuez à appuyer, ça amène l'application. Et c'est tout ce genre de choses. Alors, c'est vrai que ça peut exister, même si c'est pas de la pression, c'est une pression, c'est pas une pression plus ou moins forte sur Android, c'est une durée de pression qui fait ce genre de choses. Ils prichent un petit peu, en fait. Oui, mais sur l'iPhone, apparemment, d'après leur technologie, leur brevet, c'est effectivement sur la pression. Ce qui est appréciable quand même sur l'interface, c'est quand vous voyez ce qu'ils en ont fait sur leurs applications, c'est surtout sur leurs applications, parce que dans les développeurs tiers, ils ont montré qu'Instagram qui avait suivi déjà le pas, c'est au niveau d'un mail ou d'un message, vous voyez les choses qui sont surlignées. Par exemple, vous vous envoie un SMS avec un lien, tu passes ton doigt doucement sur le lien, t'appuies pas trop fort, et là, tu as un pop-up qui te montre le site. Mais tu es toujours dans ton application de message. Et donc, si tu leur lâches, tu n'as pas perdu ton contexte. Et c'est seulement quand tu appuies un petit peu plus fort que ça y est, il ouvre effectivement Safari avec le site web. Donc, pour du preview, ça peut être assez sympathique. Mais pour moi, ça pourrait être assez proche de ce que Samsung avait essayé de faire. Là, tu avais une fonctionnalité qui ne détectait pas la pression, mais juste le fait que tu effleurais l'écran. Donc, pour moi, ça se voit un peu, mais il faut avouer que les interfaces qui ont été créées par Apple et démontrées sur leurs applications sont pour moi de loin supérieures à ce qu'on se fait aujourd'hui sur Android. D'accord. Ils ont fait du bon boulot visuel. Même si ce n'est pas une révolution, c'est un très bon boulot. Oui, c'est ça. Il faut reconnaître quand c'est bien fait aussi. C'est bien fait, c'était joli. Ils montrent toute la puissance, entre guillemets, qu'Apple peut montrer dans la gestion, justement, tu le disais, du soft et du hard. Ils maîtrisent les deux outils, donc ça leur facilite la vie. Mais en même temps, ça donne de beaux outils aussi. Maintenant, après, les outils qu'il va falloir maîtriser, est-ce que tout le monde va adhérer, entre guillemets, à ce type de manipulation ? Ça reste à voir, quoi. Moi, je demande à voir, effectivement. Si je peux, c'est mon dernier mot sur l'iPhone, c'est qu'effectivement, j'avais le pressentiment, enfin le ressentiment, en regardant ça, c'est que ça commence à devenir un téléphone assez compliqué quand même. C'est ça, oui. Et au final, ce n'est pas une idée qui m'est venu un matin en disant, tiens, je trouve que l'iPhone, c'est compliqué. Non, je l'ai lu, il y en a d'autres, y compris des anciens d'Apple, qui considèrent qu'on s'éloigne quand même un petit peu du moto d'Apple, et que maintenant, même sur un iPhone, tu serais peut-être parfois tenté d'avoir un manuel d'instruction parce que ça devient un peu trop compliqué. C'est de moins en moins intuitif. Voilà, c'est ça. C'est déjà la gesture qui va avec. C'est des fois, je suis surpris, je suis obligé d'expliquer à des collègues, par exemple, d'utiliser les trois doigts pour fermer une application, ou les quatre doigts pour... Voilà, des choses comme ça, parce qu'ils ne le savent pas, parce que c'est marqué nulle part, que si tu ne suis pas une keynote, tu n'es pas au courant. Voilà, c'est quand même très particulier. Tu sais que sur un iPad, le fait d'avoir les applications pour pouvoir en fermer une, de faire le double clic sur le bouton Home... Personne le sait, ça. Tout le monde l'oublie. Personne le sait. Ma mère utilisait un iPad depuis presque deux ans, et ce weekend, elle me posait encore la question, comment on faisait ? Tout n'est pas si intuitif que ça. Non, non, bien sûr. Donc voilà. Moi, je reste quand même assez surpris du prix de ces appareils qui sont très beaux, qui sont avec de la haute technologie, etc. Mais je me dis, on est quand même sur un smartphone. Oui, tout à fait. Quand je vois ce qui se fait dans d'autres marques pour le tiers, le prix... Oui, on est bien d'accord. La grande difficulté, on va y revenir, mais la grande difficulté de plus en plus avec les produits de la pomme, c'est qu'on se sent un peu... Enfin, pas obligé, mais en tout cas, les partisans de la marque veulent protéger le produit et dire, voilà, c'est bien, on le dit, quand... On trouve, pas des excuses, mais des arguments. Et puis vient le coup massue, l'effet massue du prix. Et là, les arguments, oui, mais ça fait ça, oui, mais ça, tu l'as déjà dit. Et ça fait quoi en plus ? Ben voilà, c'est un petit peu ça le problème. C'est un argument, enfin, c'est du marketing. Et là, on sort de l'aspect purement technique des choses. C'est émotionnel. C'est émotionnel en même temps. On passe au second produit. Alors là... Ben voilà, le second produit qui m'a un petit peu marqué, c'est l'iPad Pro. Donc là, Apple rentre un petit peu sur les plates-bandes de Microsoft avec la Surface. Ils veulent rentrer dans le monde du business. Ils ont fait un iPad qui est le plus grand des iPads. Donc on était d'abord sur l'iPad mini récemment. Donc on voulait un iPad tout petit. Maintenant, on veut un iPad très grand qui fait 12 pouces. Toujours avec un processeur A9X cette fois-ci. et le prix est, lui, annoncé à 799 dollars. Alors, il y a des petites options qui coûtent la Modixum de 99 euros pour un stylet qui est la nouvelle nouveauté. Donc le Pencil. Voilà, un Pencil qui a l'air de faire très très bien son boulot. Mais de nouveau, je ne suis pas... Personnellement, je ne suis pas épaté par cette nouveauté. On se rappelle tout le bien que pensait Steve Jobs du Pencil qui trouvait ça totalement inutile. L'idée d'avoir un écran tactile, ça venait de là aussi. C'était justement de s'amender du stylet, comme on dit. Mais c'est vrai que sur une grande tablette professionnelle, peut-être pour aller dans le détail, c'est un outil qui peut être intéressant, qui est optionnel et qui n'est pas donné. Il faut le reconnaître. 99 euros pour un stylet. Autre accessoire, c'est le clavier. Donc ils ont un clavier qui va avec, qui coûte aussi un peu moins de 200 dollars. Ce qui prouve qu'ils veulent quand même amorcer l'entrée dans le monde professionnel. Ils ont invité Adobe et Microsoft pour présenter leurs solutions utilisées par ces marques-là. Donc là, il y a quand même clairement une volonté de rejoindre un autre marché. T'en penses quoi, toi, Seb, de ce produit-là ? De cette tablette surdimensionnée, on va dire ? Écoute, je dois avouer que cette partie-là de la keynote, je l'ai loupée. De ce que j'ai lu, j'ai du mal un peu à me donner à avoir un réel avis sur le produit, sur ce que ça vaut entre les mains, d'un point de vue poids, d'un point de vue usage. Je suis encore un peu dubitatif. Je vois qu'en entreprise, c'est quand même plutôt une tendance à aller vers des solutions qui sont plus ouvertes, comme une tablette Android ou même une surface, parce que tu peux dire ce que tu veux d'un point de vue développeur. Tu as une série de limitations qui sont vraiment très importantes sur iOS et même quand tu utilises des comptes entreprise, quand tu prends un compte entreprise, par exemple, tu peux mettre ce que tu veux, installer ce que tu veux sur ton iPad, mais si tu veux, par exemple, forcer ton iPad à se connecter sur un Wi-Fi, faire la liste des Wi-Fi avec une application que tu développes, tu peux être une entreprise, tu peux danser sur ta tête, tu ne peux quand même pas le faire, alors que tu peux le faire sur n'importe quelle autre OS, que forcer ton iPad à se connecter à un Wi-Fi. Non, ce n'est pas possible. Donc, ils ont toute une série d'imitations qui sont là de par le fait qu'ils ont un très bon produit qui protège très bien l'utilisateur final en tant que consommateur. Donc, je pense que c'est trop fermé pour le moment pour que l'entreprise se dise c'est génial, j'ai un écosystème qui me permet d'être sûr que dans 10 ans, ça fonctionne toujours. Oui, justement, tu parles d'écosystème, là, on en est au stade où l'écosystème en entreprise, ils essayent d'avoir quelque chose d'uniforme avec des outils Microsoft, que Microsoft a un produit portable, la tablette Surface, donc le terrain est déjà occupé, ou pourrait déjà être occupé. Venir recréer un réseau hétérogène avec une tablette Apple dans un réseau Microsoft, je ne suis pas sûr que les entreprises vont l'accepter tout de suite. Non, et puis, aujourd'hui, il y a plus de possibilités sur les tablettes Android. Tu prends une tablette Android, tu peux en trouver un professionnel en mettant un port USB dessus et y connecter ce que tu as envie. Essaye de connecter quelque chose, un périphérique non approuvé par Apple sur une tablette Apple. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, tu as besoin de sources de données qui sont autres qu'une caméra ou une clé USB comme les quelques rares paléphériques que tu as le droit de connecter à un iPad. En entreprise, je pense que ceux qui auront peut-être l'iPad Pro, ce seront les cadres. Comme les smartphones. Non, mais c'est vrai, finalement, ces quelques personnes dans une entreprise sont plutôt haut placées pour pouvoir forcer un peu la main au service IT de la maison pour dire, moi, je veux l'utiliser ça en entreprise et faites en sorte que ça fonctionne pour moi. Les autres, ils se débrouilleront avec des surfaces. Je crois que ça a du sens quand même. Si toute la société est équipée en Mac, etc., on peut avoir cette volonté. Maintenant, on peut commencer à se poser la question aussi qu'à des budgets pareils, si on rajoute le clavier, etc., on arrive vraiment dans des budgets pour des laptops. Il y a des très bons laptops Mac qui sont tout petits avec des tailles similaires. Et où, finalement, la seule différence, c'est l'OS. On va avoir d'un côté iOS, de l'autre côté Mac OS X. Où il fait, effectivement. Oui, mais là, tu compares une entreprise qui est une entreprise de service parce qu'on est dans du développement. Toi et moi, on est dans des entreprises informatiques. Et là, tu te dis, OK, c'est vrai que tu vas voir le mec ou dans du média, pour Marc, des gens qui vont se présenter, se promener avec ça dans une réunion. Ce n'est pas là-dessus qu'aujourd'hui, tu retrouves du matériel Android. Tu vas retrouver du matériel Android dans du secteur médical. Tu vas retrouver dans l'industriel. Mais on parle des choses lourdes. Pas dans des bureaux. Et là, tu as besoin de tablettes. Tu as besoin parfois de tablettes endurcies. Ce qui existe sur de l'Android, ce qui peut exister, je ne connais pas comme ça, mais je suis sûr que ça existe avec du Windows. Là aussi, ça existait. Panasonic, on faisait des Toughbook. Donc, l'écosystème d'Apple aujourd'hui est trop limité pour pouvoir se dire qu'on va mettre ça dans tout ce qui est industrie. Tant là, par contre, dans les avions, je sais que quelques compagnies aériennes utilisent ça pour des plans de vol, pour des infos vers l'air. Vers la checklist aussi. C'est ça. Mais ça reste qu'un gros livre dans lequel ils ont des informations. Ce n'est pas un produit industriel sur lequel on va connecter un outil, une ligne de production pour aller récupérer des infos. Ce n'est pas ça. Non, mais en même temps, dans certains... Enfin, on a cité le médical, par exemple, qui est très spécifique, qui a besoin de certains outils. Mais on pourrait très bien parler du monde de l'architecture, par exemple, qui a besoin d'autres outils, de la consultation, montrer des choses pour lesquelles peut-être un outil comme celui-là peut tout à fait convenir. Il ne faut pas oublier non plus que nous, on voit ça un petit peu de notre fenêtre européenne également. Aux Etats-Unis, c'est peut-être un produit qui va avoir plus facile à pénétrer dans certaines petites entreprises qui ont déjà un écosystème, le disait Apple, et donc là, ça s'intègre parfaitement et ça va rouler comme ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il va falloir trouver une place à ce produit. Je suis certain que dans certains domaines, ils vont trouver des clients. Quelqu'un qui veut faire une petite présentation avec son stylet, c'est impeccable. Ça remplace très bien... Ou les artistes, les graphistes, etc. C'est plus grand, plus beau, plus puissant et plus cher. Exactement. Mais comme à chaque keynote Apple, ça je te rassure tout de suite. On va parler du troisième produit, c'est l'Apple TV qui avait besoin d'un coup de jeunesse. Enfin, en avait-il besoin ou pas ? Ça, c'est la question. Un Apple TV, Seb, qui ne va pas arriver de si tôt en Belgique. Donc, on va en parler, mais c'est juste pour la forme, en gros. Alors, c'est une info qui vient de nos amis du soir. Cette fois-ci, autant les citer, c'est effectivement, eux auraient appris que la nouvelle Apple TV ne débarquera pas si facilement en Belgique pour des problèmes de néerlandais. Car le néerlandais ne serait pas, Syrie ne serait pas totalement néerlandophone. Et donc, vu qu'il ne pourrait pas proposer une expérience parfaite en Belgique, et comme les produits en Belgique doivent supporter aussi bien le français et que l'irlandais est de préférence aussi l'allemand, n'oublions pas nos amis allemands, ça a l'air d'être cuit pour une sortie en Belgique. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas l'acheter pour le faire fonctionner en Belgique. On va l'acheter en France, on va l'acheter en Hollande, je suppose qu'en Hollande, ils vont l'avoir aussi, et pourtant, là aussi, ils parleraient en néerlandais. Et donc, il y a moyen de l'avoir. De nouveau, ici, je dois dire que je n'ai pas vu cette partie. De ce que la lecture, c'est effectivement une nouvelle télécommande. J'ai bien vu, je ne sais pas si tu l'as vu, ton Marc. Moi, j'ai vu la télécommande, donc elle est tactile, là aussi, il y a une gesture à appliquer sur une surface. Ça fait penser aux télécommandes Samsung, si vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent un peu conférencer la Wii aussi. Oui, il y a du mouvement aussi. À côté Ludic, ils veulent faire des jeux avec moi. Exactement. Tout ça est relativement complexe, mais je pense que ça va être beaucoup plus intuitif à appréhender que d'autres choses dont on a parlé juste avant. Il y a un petit bouton micro, c'est pour interroger Siri, parce que ça, il ne faut quand même... On ne peut pas faire, par exemple, Go Apple, ça ne fait pas réagir Siri. Donc, c'est... OK Apple, ça ne marche pas. Ou OK Apple, ça ne marche pas. Donc, voilà. C'est un peu particulier parce que la démonstration s'est faite avec le connecteur enfoncé parce que je pense que ça se recharge avec Lightning. Et donc, il y avait un câble au bout de la télécommande. Ce que j'ai vu, quand je l'ai vu. Je n'ai pas tout écouté. Je dois voir franchement que je m'endormais un petit peu. J'ai tout été assoupi à un moment donné. Mais bon, voilà. Oui ? C'est à cause de l'autonomie. La télécommande, comme l'Apple Watch, ne fonctionne que quelques minutes. Peut-être. Pardon ? Oui, non, non. On avait dit qu'on ne trôlait pas. On ne trôle pas. Ils ont déposé un brevet il n'y a pas longtemps sur les combustibles. On parlait récemment de téléphones avec combustibles qui auraient des autonomies d'une semaine. Apple a déposé un brevet récemment et qui laisserait penser que les portables pourraient atteindre une autonomie de plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ce qui n'est pas mal parce qu'en sortant le nouvel iPhone, j'ai vu passer sur Internet que quelqu'un avait remarqué qu'ils ont réduit la capacité de la batterie. Donc, ce n'était pas un très bon signal. Ce serait un business formidable, n'empêche. T'imagines s'ils pouvaient avoir des recharges qu'ils pouvaient vendre pour pouvoir tenir avec ta batterie. Ils se font des... Voilà. Ça s'appelle la pile. Pile. D'ailleurs, il y a un chouette outil pour augmenter l'autonomie des piles. Oui, c'est ça. Il y a tout un marché à prendre, c'est sûr. Il y a des machines pour les recharger parce qu'il faudrait les recharger à un moment ou à l'autre. On parle de combustible. Ici, on parle de combustible nucléaire ou je ne sais pas, quelque chose d'un peu profond. Donc, voilà. Bon, on ne va pas en faire des tonnes sur l'Apple TV. Il y aura certainement des choses à en dire parce que, aussi, sur le positionnement de cet appareil qui est à la fois un media center, à la fois, de nouveau, une machine pour laquelle il va falloir nourrir en application. Donc, là aussi, il y a du développement. Les développeurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour faire des applications spécifiques pour l'Apple TV. Voilà. Quelles sont les applications qui vont être portées entre guillemets de l'univers iOS vers ce nouvel OS en somme ? Voilà. C'est toutes sortes de questions auxquelles on n'a pas encore vraiment les réponses. Peut-être, Seb, un début de réponse. Non, alors, je n'ai pas les réponses surtout. Par contre, moi, j'ai eu une inquiétude. C'est qu'effectivement, tu vois débarquer plein de nouveaux écosystèmes avec ton Android TV, avec ton Apple TV, et tu vois plein de nouveaux écosystèmes. Tu vois effectivement ton iPad 12 pouces qui, au final, ils doivent trouver des nouveaux usages pour ça. Ces derniers mois, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les développeurs n'ont pas augmenté autant. Oui. Donc, inévitablement, on ne va pas savoir proposer... Il va falloir faire des choix. Et il y a des plateformes qui ne vont pas avoir grand-chose. Android, à l'époque, quand ils avaient fait leur première solution TV avec les jeux de Logitech, dont on se souvient tous, bon, c'était assez moisi parce que le hardware était bien, mais les applications qu'on a eues étaient hachées. Le Google l'a compris et finalement, ils arrivent avec un nouvel écosystème où il y a une série d'applications, mais ça reste encore assez pauvre. Mais celles qui sont là sont très sympathiques et l'usage est vachement plus amplifié. quand tu dois faire une application déjà sur les téléphones Android qui te demandent un certain boulot vu qu'il y en a un certain nombre, sur iOS, sur Windows Phone, sur tablette iPad, sur tablette Android, sur Surface, sur Android TV, sur Apple TV, ça commence à faire beaucoup. Il y a peut-être moyen d'avoir des économies d'échelle entre les développements d'un univers à l'autre. Il y en a, il y a des outils de développement qui sont là d'embarcadéro par exemple qui vient de sortir le RAT Studio 10 pour ne citer que ça. Qui interprètent un langage vers l'autre ou inversement ou qui est une aide ? Non, qui permet soit en Pascal soit en C++ d'utiliser toute une série de technologies qui permettent de faire du natif aussi bien sur de l'Android, sur de Windows que sur de l'iOS. Donc, il y a des trucs qui existent. Mais par contre, ils ne vont pas encore sur le Windows Phone et ils se disent là, il n'y a personne, on s'en fout. Je ne sais pas. C'est dommage parce que ce sont de bons appareils. Enfin, je veux dire, au niveau hardware, ce sont des appareils relativement solides et l'OS, je ne vais pas en parler, je ne l'ai jamais utilisé, mais tout le monde m'en dit du bien. Oui, non, je ne dis pas ça. Malheureusement, comme il y a beaucoup de gens, ils se disent qu'ils ne font pas d'efforts pour que ça fonctionne là-dessus. Mais ça illustre ce que tu disais, c'est qu'on ne peut déjà les développeurs ont choisi de ne pas développer pour une plateforme qui pourrait être aussi populaire que celle de Windows Phone. Oui, une plateforme de plus. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Ou alors, il va falloir fabriquer très vite de nouveaux informaticiens. Je ne sais pas ce que tu penses. Ça va être compliqué, Xavier. Moi, je suis partisan de me dire que les CTV sont plutôt un écran et je préfère retirer l'intelligence de ces téléphones dans des appareils externes. C'est le cas ici. C'est une beau boîte. C'est une beau boîte. Ça, je n'ai pas... C'est le cas. Celui-ci, il ne connaît pas. Non, je n'ai pas suivi la petite TV. C'est comme la beau boîte noire qui est là, mais c'est juste plus épaisse. Qui se connaît ? C'est un media center, en gros. Dans la TV, il y a... C'est un concurrent de télé ou ce genre de choses. Non, ça va un peu plus loin. C'est l'écosystème à iOS complet. C'est un iPhone que tu branches sur une télé, si tu préfères. Si on schématise vraiment très grossièrement. Pas de trolls, s'il vous plaît. Mais toutes les smart TV et toutes les marques se sont battues pour faire des smart TV ces dernières années. Allumer une seule TV aujourd'hui et qu'il y ait un écosystème correct de leur propre chef, de leur propre écosystème, il n'y a rien. Donc là, tous les développeurs ont laissé mourir toutes ces plateformes. Les seuls qui aujourd'hui ont réussi à avoir des applications correctes, c'est toutes les marques qui se sont dit bon, finalement, on va profiter d'Android et on va faire tourner de l'Android sur nos télés. Et ça, effectivement, il y en a et des Philips, il y en a d'autres. Mais sinon, les développeurs ont dit désolé les gars, vous n'avez pas assez de monde, nous, on n'a pas assez de bras. Là, il faut voir parce qu'il y a aussi l'aspect marché. On sait que l'écosystème et le marché de l'application dans l'écosystème Apple, ça fonctionne plutôt bien en général. Maintenant, il faut vendre des appareils, évidemment, ça c'est clair, mais ça peut rapporter gros dans certains cas. Maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les applications qu'on a envie d'avoir dans son salon sur une télé. À part du jeu, à la rigueur, pourquoi pas, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà sur sa tablette ou sur son smartphone ? À part le partage de photos, de vidéos éventuellement. oui, enfin, la séance d'IA. Facebook, des choses comme ça, mais bon, on les a déjà dans des télévisions dites intelligentes, c'est pas pour autant qu'on utilise ces fonctions. La question est ouverte, je ne critique pas. Peut-être dans la domotique, on a fait d'ailleurs le sujet là-dessus récemment. Dans le cas de la domotique, par exemple, ça peut être intéressant. Toutes ces questions sont ouvertes, donc si vous avez vous-même, de votre côté, des opinions, des avis, des choses à partager, n'hésitez pas un seul instant. Nous, on n'a pas critiqué, on a dû juste poser des questions et voilà. Et je ne connais pas Apple TV. Et notre ami ne connaît pas l'Apple TV. Voilà, je ne connais pas, j'assume. C'est une boîte à cirage, c'est ce machin-là. Vous voulez un instant Apple TV ? Juste une seconde pour ceux qui ont l'image, je vous donne un instant Apple TV, voilà. C'est le truc qu'on voit le plus souvent, c'est les photos qui défilent, les photos par défaut. Il y a une photo de nu là-bas au fond. Non, c'est un ours avec un saumon apparemment. Donc voilà, c'était notre instant Apple TV. Je pense qu'on en a fini avec cette keynote. On ne va pas en venir. Juste un dernier point. Oui, un point important sur la keynote. Un point important. En marge de la keynote. En même temps que ça, l'action Apple, même si tout le monde disait c'est génial, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouveaux trucs. Pendant ce temps-là, les gars à Wall Street, ils disaient je pense que les gens ils n'achètent pas. Vendez, vendez. Donc le cours de l'action Apple pendant la keynote, il s'est pris un petit coup dans les dents. effectivement. C'est assez... C'est une des rares fois d'ailleurs. Ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas une fois sur deux, une fois sur trois que ça dévisse comme ça. Ça dépend un peu des produits qui sont présentés. Ça dépend de la solidité du marché au moment où la keynote se produit. Donc voilà. Apparemment, là pour le keynote Apple, pour un petit temps, on est tranquille. Il n'y aura pas de second. D'habitude, il y en a une très tôt directement après celle-ci, à l'automne, presque à l'hiver. Apparemment, ça va se calmer. Ils n'ont plus grand-chose à nous présenter manifestement. Donc voilà. Affaire à suivre. On ne manquera pas, évidemment, de relayer ici même les futures informations, les avis, pas les trolls, mais les opinions des uns et des autres. Et si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre. On n'est pas certain d'avoir toutes les réponses, mais on tâchera d'y répondre le mieux que l'on peut, évidemment, et avec le sérieux que vous nous connaissez. On passe à la lettre A, encore, comme Android. Ben oui, après Apple, on peut parler un petit peu d'Android, d'Android, Seb, et de Pipo, parce que ça aussi, c'était dans les messages qu'on a reçus via Facebook ou via YouTube, je ne sais plus, mais en tout cas, on nous en a parlé de Pipo. Sur informaticien.be, on a un membre, effectivement, d'Erdedder, salut d'Erdedder, qui a posté pas mal d'infos. Donc, si vous avez vu le reportage sur la Pipo X8, allez voir sur info, il y a quelques commentaires intéressants. Informaticien.be, si vous n'avez pas vu, Si vous n'avez pas vu le reportage, allez donc sur YouTube voir le reportage et puis allez lire les commentaires. Voilà. Et en marche, donc, de la X8 qu'on vient de présenter, elle n'est pas si vieille, la X8, elle date juin, mai juin maximum, je pense, très jeune, et bien un Pipo a sorti la X9. Voilà. Et donc, la X9 par rapport à la X8, c'est quoi ? C'est, au lieu d'être en 7 pouces, maintenant, c'est du 8,9 pouces et l'écran est passé en 1920 x 1200. Donc, on va vous éviter le test parce qu'au final, c'est juste la X8 qui est un petit peu grossie. Mais comme on vous en avait parlé, je voulais au moins vous signaler qu'il y a maintenant une version 9 pouces qui, pour moi, est une bonne nouvelle parce que je trouvais que la 7 pouces était quand même un petit peu difficile parfois à approcher et je trouvais que l'écran était un petit peu trop petit. Et là, ils ont fait un petit peu vers le haut et en même temps, ils en ont profité pour passer de Windows 8.1 à Windows 10 et Android 4.4.4. On ne l'avait pas dit dans le hors-série consacré à la X8 parce que peu de temps après, il y a eu justement une petite mise à jour, enfin, une augmentation de RAM, si je me rappelle bien, ou de ROM, je ne sais plus. En tout cas, il y a des versions comme ça, ça évolue chez Pipo, enfin, ça va assez vite les fabricants chinois. Donc, au moment où on vous en parle, il est peut-être déjà possible qu'il y ait déjà une nouvelle version qui sorte, oui. C'est ça. Et ça ne coûte toujours rien. Celle-ci, elle est prévue entre 120 et 125 euros. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas cher. Effectivement, on n'est pas là pour faire la pub de Pipo ou quoi que ce soit. Mais quand il y a un produit de ce genre-là assez atypique, entre la tablette et l'ordinateur, enfin, le tout-en-un, c'est très particulier. Quand il y a un produit atypique comme ça, on aime bien vous le montrer et vous le démontrez. Si ça fonctionne plutôt pas mal, on le dit. Si ça ne fonctionne pas, on le dit aussi. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises encore. Par contre, Seb, tu as ta pipo ici. nous, on avait une idée pour un certain usage, mais mon commentaire est que l'écran est trop petit. Pour moi, l'usage est impossible. Donc, peut-être qu'en 9 pouces, c'est utilisable, mais en même temps, on a trouvé du matériel chez un autre constructeur qui fait pas mal non plus le boulot. Mais ici, on est vraiment sur des trucs industriels. où on parle de cartes. Oui, d'accord. Je vais vous épargner les montées. C'est un truc que vous allez monter, vous allez faire de l'intégration. Oui, on a beaucoup plus de liberté que ce qu'ils font ici. C'est certes plus cher, mais Pipo a quand même encore une place et je regarde ça d'après. D'accord, ok. Très honnêtement, moi, pour le studio ici, pour commander certaines des machines, j'y pense aussi aux Pipos du coup. à ce prix-là. À ce prix-là, en plus, on ne peut pas vraiment se tromper, je pense, effectivement. Seb, toujours chez toi et toujours à propos d'Android, c'est vrai que du smartphone Android, il y en a pléthore, mais ce n'est pas nécessairement profitable, manifestement. Non, ça ne l'est pas. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire le calcul suivant, bon, c'est pour le marché américain, mais suivant le revenu, la marge, le profit, le nombre de smartphones qu'ils ont vendus sur ce marché, etc. Et on calculait le revenu, le profit ou la perte par téléphone. D'accord. Alors, c'est un calcul un peu approximatif parce que, bon, ils n'ont pas toute l'info non plus toujours, surtout. Ils n'ont pas toute l'info, on regarde juste, on regarde le bilan et effectivement, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont vendu. Mais ces firmes ne font pas toujours que ça. Mais globalement, si on prend des marques comme HTC, bon, elles perdraient 36 dollars par téléphone, ce qui n'est pas génial. Sony, on perdrait 26. LG, ce serait quasi juste zéro. Samsung est celui qui fait la meilleure opération sur Android parce qu'il gagne 33 dollars par téléphone. Lenovo en paire. En moyenne, sur Android, on gagne 15 dollars par téléphone vendu. D'accord. En cas aux Etats-Unis. Microsoft, lui, il se prend 72 dollars dans les dents par téléphone. Perdu. Perdu. Perdu 72. Donc, il y a quand même encore du boulot. Et alors, il y a Apple quand même parce que pour comparer, ils ont sorti les chiffres d'Apple là-dessus. Et Apple est estimé, en tout cas, il pense qu'il gagne 184 dollars par téléphone. C'est quand même pas mal parce qu'ils y gagnent. On parlait de l'écosystème et des applicatifs derrière sur lesquels ils font quand même beaucoup de bénéfices aussi. On pourrait penser qu'ils le vendent, peut-être pas à perte, mais avec un bénéfice minimum pour en fin de compte gagner sur les applications. Eh bien non, ils gagnent sur les deux tableaux. Ils auraient tort de se priver. Ils ont acheté à ce prix-là. Ils ont bien raison de le faire. On parlait de l'Apple TV par exemple, une nouvelle version. La vente n'est pas très chère. À Apple TV, je pense que c'est maximum 175 ou 195 dollars. Donc, à mon avis, là, pour le départ, c'est sur les applications qui vont se payer parce que c'est quand même une petite somme de technologie. Mais non, il y a quoi sur un Apple TV ? Il y a un processeur, il y a une sortie vidéo et une télécommande. Et il n'y a pas d'écran, il n'y a rien ? Oui, c'est juste. Il n'y a pas gros. Non, non, t'inquiète. Je pense qu'ils font de l'argent aussi là-dessus. Il n'y a pas de raison. Donc, même quand j'essaye de dire du bien, ça ne marche pas. On reste sur Android, finalement. Android Pay, c'est today, comme tu dis dans ton texte. Voilà, c'est ça. C'était la petite trime pour terminer Android. C'est joli. Et dans Google, c'est un peu comme à chaque fois quand il y a une conférence de l'un, l'autre essaye de sortir un petit truc en se disant on va essayer de lui voler un peu la vedette. Et Google n'a pas failli à la tradition en se disant tiens, ils ont fait une keynote. Eh bien, nous, on dit Android Pay, c'est aujourd'hui. Et donc, effectivement, dans les news, il y avait pas mal de trucs sur Android Pay. Android Pay, c'est le truc qui remplace la Google Wallet et qui vous permet de faire du paiement avec vos cartes de crédit sur votre téléphone en le passant sur un petit terminal. Sauf que c'est encore très, très américain. Il faut Android 4, 4+, et si vous connaissez un magasin qui l'accepte en Belgique, faites-moi signe. Je suis assez curieux d'aller le tester, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est comme les puces RFID. Ça commence tout doucement, tout doucement maintenant à rentrer dans les mœurs, on dirait. On commence à nous, pas nous forcer la main, mais à nous le proposer, cette technologie-là. Donc, voilà. C'est des choses, chez nous, ça prend toujours beaucoup de temps, manifestement, pour mettre en place. Dès qu'il s'agit de pognon, les gens sont frileux, c'est clair. On en a fini avec la lettre A, pour de bon, pour le coup. On passe directement à la lettre H, comme hardware. Ça aurait pu être aussi la lettre P, comme parotte, ou la lettre Z, comme zik. Par exemple, Xavier, tu vas nous parler du zik. Le zik, rappelle-nous vite ce que c'est et montre-le-nous. Voilà. Donc, en fait, le zik, c'est un casque. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un casque ? C'est parce que c'est un casque qui est quand même un petit peu plus évolué que ceux qu'on trouve en général. J'ai pu... Moi, j'ai la chance d'avoir la première version que je peux montrer ici. Donc, c'est un objet qui a été designé par Stark. On l'aime ou on n'aime pas le design, mais il a tout un tas de fonctionnalités, comme le fait, par exemple, que si on retire le casque, la musique se coupe automatiquement, il y a l'annulation du bruit. On peut paramétrer tout un tas de réglages avec son application. Donc, on peut avoir sur son smartphone des réglages avec l'ambiance qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une musique qui ressemble à un espace confiné, une salle de concert ? Oui, c'est ça. En élargissant le... On peut activer, désactiver l'annulation du bruit. Il y a un micro. Donc, c'est un micro, c'est un casque qui est quand même assez bien classé dans le point de vue qualité, rapport qualité-prix. bien que le budget soit vraiment... On est dans du haut de gamme. Le son est relativement apprécié des audiophiles. Et on a donc cette troisième version qui est annoncée par Perrot qui sort maintenant. C'est une version avec un design avec finition crocodile. En termes de nouveauté, c'est la recherche... Oh, je ne rie pas, s'il te plaît. En termes de nouveauté, il y a l'atténuation du bruit, du bruit toujours. Mais on a surtout la recharge sans fil, la compatibilité avec des smartwatch. Donc, on n'a plus seulement une application qui est disponible sur les smartphones, mais aussi sur les montres avec toujours des casques, la technologie NFC, reconnaissance vocale, text-to-speech. Donc, c'est un casque de bonne qualité avec une qualité sonore qui est vraiment assez élevée et des petites fonctionnalités sympas. Donc, voilà, pour les gens qui aiment bien la technologie et la musique, c'est peut-être un casque à tester. Effectivement. Moi, je me rappelle, on avait testé ça dans une autre vie, dans un autre podcast il y a quelques années. Le 1 a été sorti il y a 3 ans, je sais plus combien. C'est vrai que on peut dire beaucoup de choses sur les casques audio aujourd'hui. On voit, par exemple, les casques Beats et des choses comme ça où les prix sont très, très surfaits. Celui que tu parles, par exemple, c'est un Bayer, c'est quelque chose qu'on utilise en radio, dans différents... C'est un casque pour audiophiles également qui coûte beaucoup moins cher et qui est finalement quand on compare honnêtement est de meilleure qualité ou en tout cas de qualité égale pour celui qui a des oreilles déjà un petit peu déformées. Là, le Parrot, il a un son tout à fait correct, même plus que correct, mais il a une valeur ajoutée qui sont justement ses fonctionnalités et des fonctionnalités liées aussi à de l'applicatif, par exemple, sur ton smartphone qui te permet de faire, comme tu le disais, des réglages particuliers, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Là, on revisite clairement l'appareil, l'outil et ça, je trouve ça... Ce n'est pas juste un casque. Voilà, ce n'est pas juste un casque, c'est un bon casque avec des outils en plus et donc ça, ça justifie peut-être effectivement la différence de prix. Ça, c'est à chacun de voir et puis après, il y a le design, il y a l'envie, il y a l'objet. Il faut en tenir compte également. Alors, en termes de prix, on pense que le prix devrait remplacer celui du Perot 2 donc on resterait dans une zone de 349 euros mais petite info pour ceux qui ne seraient pas tentés par les toutes dernières fonctionnalités, le Perot Zikwan est en promo, il y a moyen de le trouver, je ne vais pas citer la marque mais il y a des magasins, des grands magasins qui l'annoncent pour le moment à 179 euros et d'après moi, c'est vraiment un très bon prix pour la qualité de l'appareil. Ok, bon, sans en faire de publicité aucune comme on dit dans ces cas-là. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. T'as eu une remarque à faire de la part de Seth ? Oui, je me suis à moitié trouvé sur le prix mais oui, quand même. Oui, quand même. Mais oui, j'ai une question quand même, petit point, est-ce qu'on sait contrôler son drone avec son casque ? Alors, non, mais avec le smartphone qui est relié à ton casque, tu peux... Ah ben voilà. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Il faut une grande tablette. C'est à tester. Pourquoi pas, effectivement. Non mais voilà, c'est un outil, après on peut discuter de l'utilité de l'appareil. Moi, j'ai trouvé ça plutôt utile, plutôt sympa. Voilà, c'était une opinion tout à fait personnelle. Si vous, vous en avez une opinion personnelle, n'hésitez pas à la partager avec nous en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast sur notre blog. Je vois le doigt. Je ne peux pas empêcher. À propos de drones, on a raté le truc parce que... Ça s'appelle une parenthèse. C'est une parenthèse. On a raté le truc parce qu'on était tous en vacances. Mais pendant que j'étais à 2000 bandes, je regardais des vidéos à la con parce que j'avais un peu plus de temps pour une fois. J'ai vu une vidéo, je vous assure, je vous la mettrai en commentaire cette fois-ci. Un monsieur qui s'est amusé à créer un drone pour lui-même. Il a mis je ne sais combien d'hélices et il s'est mis dans un parc, je pense que c'est en Angleterre et le monsieur a décollé. Ça avait l'air difficile mais il a quand même décollé à quelques mètres. Effectivement. Il y a plusieurs projets déjà similaires comme ça. C'est assez drôle. Lady Gaga a même fait un concert où elle s'est envolée avec un drone comme ça. On parle de Lady Gaga chez les technos. La saison commence mal. Heureusement, Marc n'est pas là. Bon, allez, on passe à la suite parce que le temps tourne. L'air de rien. On parle de la lettre I. I comme Internet. Seb, WhatsApp n'aime pas les V-Cards. C'est vrai que c'est un truc dont j'ai entendu parler. Apparemment, il y aura un bug qui se promène. Oui, alors c'est effectivement une news que Checkpoint a épinglé et a lancé à toute la presse après l'avoir évidemment prévenu WhatsApp et que WhatsApp l'ait corrigé. Et au moment où les gars de Checkpoint ont annoncé ça et envoyé à toute la presse, le site de Checkpoint a juste explosé. Il était totalement inaccessible. Donc c'était extrêmement drôle. Lui n'a pas résisté en tout cas au bug V-Card. Et donc le problème c'est que sur ceux qui utilisent la version web, parce que si vous lisez dans la presse, c'est la fin du monde. Tous les utilisateurs, les 200 ou 300 millions d'utilisateurs WhatsApp allaient tous mourir. Bon, il ne faut peut-être pas exagérer. c'est ceux qui utilisaient la version web sur leur browser qui pouvaient se prendre une V-Card et que si ils cliquaient sur le truc pour le lire, se prenaient un exécutable plutôt qu'une vraie V-Card dans les dents. Donc il y avait moyen d'envoyer des virus et de tromper l'utilisateur. Maintenant, il fallait encore être suffisamment con que pour quand on cliquait sur le truc, balancer l'exécutable. Donc c'est vrai qu'il y avait un bug, c'était important, il y avait une faille, mais ce n'était pas aussi dramatique je trouve que ce qu'on en a fait. On aime bien crier au scandale. Ce qui est à souligner par contre et qu'on ne ressort pas dans la presse, c'est que les gars de Checkpoint ont prévenu WhatsApp de la faille et moins d'une semaine après, on est quand même dans une grosse structure maintenant, Facebook, WhatsApp, moins d'une semaine après, le tout était corrigé. D'accord. Donc il n'y a pas à péril dans la demeure. Il n'y a pas à péril dans la demeure et on veut féliciter les gars, ils ont été relativement vite, ils ont même été très vite parce que certains bugs sont parfois pendant un an sur nos machines, ça a été en 7 jours, il ne faut pas, voilà, bravo. Effectivement. Ok. On reste chez toi, Seb, pour passer directement à la lettre M comme Microsoft pour parler de Office 2016 qui arrive bientôt. Voilà, alors c'est juste une mini-news mais on a une information qui nous annonce que non pas l'Apple TV mais Microsoft avec l'Office 2016 qui est déjà disponible sur Mac devrait arriver le 22 septembre sur Windows. Alors voilà, c'est attendu depuis un certain temps parce que on ne sait pas tous les jours qu'on a une nouvelle version d'Office et cette version apporte, alors dans les très grandes lignes, la fonctionnalité la plus importante, en tout cas celle que moi je trouve importante, à mes yeux, c'est de pouvoir travailler en même temps à plusieurs heures sur le même document. Donc ce qui se fait évidemment sur tous les trucs web aujourd'hui, maintenant ça se fait en desktop, c'est pas plus mal et on va enfin pouvoir avancer ensemble chacun sur sa machine plutôt que de se mettre à deux comme des cons derrière un clavier pour une présentation PowerPoint. Et voilà, tout ce qui est aspect collaboratif et déploiement, apparemment sur le déploiement ils ont pas mal travaillé aussi, tout ça devrait arriver d'ici la fin du mois de septembre. Comme d'hab, sur le dernier mois on l'avait dit, Microsoft continue à bosser sur son écosystème, maintenant c'est disponible sur Mac, c'est disponible ce sera sur Windows et ça continue à évoluer avec ces mêmes fonctionnalités sur Android, sur iOS, etc. Donc bravo les gars et j'espère que cette nouvelle version sera sympathique. Effectivement, tu voulais rajouter un truc Xavier ? Non, mais j'ai juste une petite impression de déjà vu. Pourquoi ? On l'avait déjà traité. Ah d'accord, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le 22 septembre, il a été posté il y a trois heures. Après, c'était dans tes épisodes, on avait évoqué. C'est d'actualité maintenant. On avait la date ou pas ? On avait la date. Bah voilà, on a fait... Ah bah tu peux le dire à TechCrunch, TechCrunch à la date depuis trois heures. Non ? Ah bah écoute, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, je fais confiance à Xavier, c'est sûrement lui qui en a parlé en plus. Donc voilà. Est-ce que c'était une histoire de pile ? Bon, est-ce qu'on a déjà parlé, parce qu'on reste à la lettre M cette fois comme musique ? Est-ce qu'on a parlé de Spotify récemment ? Non ? Je pense pas qu'on a parlé de Spotify qui maintenant nous indique si on est un vrai hipster. Voilà, donc j'ai vu cette info sur Zéro 1net. Donc c'est Spotify qui nous propose un service en ligne Found Them First. Donc c'est un service qui vous indique si vous êtes parmi les premiers à avoir découvert le nouvel artiste à la mode ou le nouveau morceau à la mode. Et donc vous allez pouvoir frimer avec vos amis si vous êtes parmi ceux qui ont découvert un artiste en premier. Et si jamais c'est pas le cas, parce que c'est quand même pas évident, puisque pour être considéré comme un des précurseurs, il faut figurer parmi les 15% des premiers fans, parmi plus de 20 millions d'écoutes et avec une croissance de 2000% en deux ans. Donc il faut déjà se lever tôt. Et si vous ne faites pas partie des heureux élus, il y a quand même un nouveau service de découverte qui s'appelle What's Next et qui va vous suggérer des artistes un peu moins connus et parmi lesquels vous pourriez découvrir la fête à l'horreur. Ça sert à rien, mais je trouve ça rigolo. Voilà. Sincèrement. Le fait de pouvoir dire tiens, est-ce que c'est moi, est-ce que j'ai eu le nez creux concernant tel ou tel artiste ? Moi, je connais quelques programmateurs en radio qui seraient contents de faire partie du lot. Ceci étant dit, voilà. Ça apporte un aspect encore un peu collaboratif à Spotify. Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce comme Samsung ? Tiens, on reparle de Samsung, Samsung qui veut doubler la mémoire de nos smartphones. Voilà. C'est encore un truc qu'on rajoute qui n'a pas été mesuré, mais qui... Non, on revient à ça, vas-y. Actuellement, les smartphones les plus performants disposent, d'après les infos que j'ai, d'environ 3 à 4 gigas RAM. Et Samsung veut faire passer ça à 6 gigas pour le même encombrement. Donc, c'est quand même une performance. Ils utilisent pour ça la LPDDR4 RAM en 12 gigabits et fabriquée grâce à de la lithographure à 20 nanomètres. qu'est-ce que ça permet aussi ? Ça permet d'avoir une mémoire qui est 30% plus rapide et 20% moins gourmande en termes de consommation énergétique. Et donc, ça veut dire que bientôt dans les smartphones, on pourrait avoir plus de mémoire que dans certains portables actuels. Et on verra sûrement ce genre de technologie s'intégrer dans des PC ultra-plat, dans des tablettes, dans des appareils connectés, etc. Oui, les tablettes, justement, effectivement. T'es au courant de cette technologie ? Seb ? Oui, j'avais du truc, mais c'est pas... Alors, on le prend pour les smartphones, c'est pour un être le prend pour les smartphones ou d'autres aussi. C'est pas uniquement à vocation d'être utilisé par un smartphone. Non, non. Ça reste de la mémoire. Ça sera aussi sur... C'est de la mémoire, c'est une amélioration sur ce qu'ils pourront mettre là-dessus. Mais c'est aussi très utile aussi bien en serveur qu'en desktop, qu'en machin. On parle de plus en plus, on a beaucoup parlé nous aussi ici de ces ordinateurs sous forme de dongle HDMI qui prennent pas de place. Là, en l'occurrence, on a besoin de gagner de la place. Si on peut en gagner là-dessus, je pense que tout le monde sera bien content. Il faut encore voir s'il faut... Ça a besoin d'être refroidi, ça a besoin de... De quoi ça a besoin d'autre pour vivre, quoi ? Parce que, bon, on dit... Ici, c'est un résumé, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on en a dans l'article de 0.1, mais quand on dit que la mémoire sera 30% plus rapide et qu'elle consommera 20% en moins, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est intéressant sur un smartphone, mais il n'y a pas qu'un smartphone dans la vie. Mon serveur serait très content avec ça aussi. Et mon portable aussi, etc. Plein de gens seraient contents avec ça. Voilà. Tout le monde serait content dans les 30% plus vite. Et le monde serait meilleur avec de plus de mémoire. Je ne sais pas. Peut-être. On passe à la lettre X, X, triple X, en fait. Ce n'est pas une bière, pour le coup. C'est tout à fait autre chose. X comme Xavier, en l'occurrence. Puisque mes camarades ont déjà à plusieurs reprises abordé le sujet, je me suis dit que je devais aborder à un sujet par les culs un petit peu. Et donc, cette fois-ci, c'est la société de sécurité informatique Scaler qui a annoncé qu'il y avait une app qui s'appelle Adult Player qui prend des photos de vous pendant que vous consultez des images ou des vidéos à caractère... De charme. De charme. Voilà, on va dire de charme. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent plusieurs photos de vous. Ils bloquent votre smartphone et vous avez un beau message avec une photo de vous qui apparaît et qui vous dit que si vous voulez débloquer votre appareil et qu'on supprime vos photos, vous devez payer 500 dollars via Paypal ou certainement d'autres moyens. C'est du racket. Malheureusement, ça s'appelle du ransomware. Donc, c'est des applications qui demandent des rançons. Ça devient fréquent. Donc, bien que ce soit interdit sur le Play Store ou l'App Store, il y a plusieurs applications qui donnent quand même accès à du contenu pornographique qui sont téléchargeables gratuitement via Internet pour autant qu'on désactive une sécurité. Et donc, ce qu'on recommande, c'est de simplement ne pas installer des logiciels provenant de sources tiers au Play Store ou à l'App Store pour éviter ce genre de logiciels. Et puis, voilà, il y a d'autres moyens comme certaines personnes que je connais qui collent des autocollants sur la webcam. Oui, j'en connais aussi. Ils mettent un post-it sur la caméra de leur tablette, par exemple. Effectivement. On se demande toujours pourquoi. Petite réaction du côté de Seb ? Non, moi, je trouve ça très drôle pour une fois comme ransomware. Oui, il est drôle, mais ça reste du racket. Ça reste du racket, mais du racket drôle quand même. C'est vrai. Et en 5 millions de pixels, maintenant, ça peut être pas mal comme photo. Oui, pourquoi pas, effectivement. Enfin, pourquoi pas, je dis ça. Tiens, bon, on termine, on clôture le chapitre XXX pour fêter le retour de Seb et ce premier anniversaire des technos avec quoi, donc ? Un appareil ? L'appareil Lovely. Alors, Lovely, malheureusement, c'est un appareil que nous ne pouvons pas acheter. Non. Pour ceux qui ont l'image, vous pouvez le voir, c'est une campagne d'un igogo et ça s'est passé pendant qu'on était en vacances. Les gars, ils cherchaient 95 000 dollars. Ils en ont trouvé 40 000. Donc, ils cherchent maintenant à des investisseurs pour essayer de ne pas que le projet puisse survivre. L'idée, c'est quoi ? C'est un anneau pour ces messieurs et plutôt que d'être un bête anneau en plastique, celui-ci mesure vos performances, à savoir ce que vous avez consommé comme calories, ce que vous avez, bref, vous avez compris, vos performances. Le truc avait l'air franchement assez drôle. On aurait testé, évidemment, mais malheureusement, ce ne sera pas produit. On ne pourra pas vous tester ce nouveau série. Le lovely ne sera pas testé par nous. Je suis désolé. Avis au concepteur, c'est bête amateur, on peut tester l'appareil. On ne peut pas faire de donations parce qu'on n'investit pas dans les produits dans lesquels on parle. Et donc, voilà, par contre, on peut donner un petit coup de pouce si je peux me permettre l'expression. Il sera hors série volontiers. Oui, hors série éventuelle ou de courte durée pour certains, évidemment. avec la passoire. Voilà, par exemple, pour la floutée. Elle veille à éteindre ton téléphone pendant que tu testes. Oui, c'est ça, et masquer la canardère. Je pense que, voilà, on a rempli notre mission de la semaine, tous les trois, avec, bien sûr, cette keynote appel qui faisait un petit peu le point sur l'actualité hebdomadaire et puis ses informations habituelles. Comme toujours, si vous avez des réactions, des envies, de partage, etc., n'hésitez pas en commentaire. Ce n'est pas la place qui manque, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, via Twitter, sur le blog, sur informaticien.be. Tous les commentaires, toutes les demandes sont les bienvenus. Il n'y a aucun problème avec ça. On se retrouve très vite, la semaine prochaine, pour le numéro 46. Entre temps, bien sûr, il y aura d'autres hors série. Il s'agira prochainement d'une caméra un petit peu particulière dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais Seb nous en reparlera de manière constructive, on va dire. merci beaucoup Seb, justement, à la semaine prochaine ou à la semaine, enfin, à l'avenir proche. Et puis, merci également à Xavier à l'avenir proche. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada